Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a fait mal. Je dois trouver maman. Ma tête... Chut, arrête ! Chut, chut, chut... Quatre nuits d'affilée que je suis tordée des puissants de Moïs. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? L'heure de la Conjuration approche. Mais pense à Vitalis. Donc Alvaire n'est rien à côté du sien. C'est tellement grand. Où est maman ? Matière des matières. Or unique. En te brisant, je t'ouvre la voie. La voie vers le sang de l'élu. Quelqu'un vient. Médicus, que donne le raffinage aujourd'hui ? Excellente qualité. Mais la masse des puissants de Moïs brut se diminue. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Faites au mieux. La vie du Grand Inquisiteur dépend de la qualité du distillat. Il faut que je vois ce que c'était. Le corps du Grand Inquisiteur est dépassé par la morsure. Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit. Ne vous inquiétez pas. Le sang du garçon va rétablir l'équilibre des forces. Que ton âme en sorte un henne. Attention. Eh, en bas, le distillat c'est précis. Il va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves. 20 barils. Nous avons presque atteint l'objectif. J'espère. Parce qu'on ne pourra pas faire plus. C'est déjà un miracle que le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épisanguisses. Sa foi le protège. Elle nous protège tous. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Vous êtes en ville pendant la conjuration ? Hein, t'en es ? Ouais, je suis affecté au parvis de la cathédrale. Ah, ça veut dire que tu seras tout près du Grand Inquisiteur quand il nous libérera. Alors que moi je serai coincé ici. On se retrouvera tous après, à la fin de la morsure. Ça va être une sacrée fête. Allez, allez, courage. Bravo, personne t'a vu, comme Milly. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas ça. Va t'en voir. Il suffit. J'exige de voir Vitalis immédiatement. Le Grand Inquisiteur est très occupé. Occupé ? Je suis l'Archevêque. Je représente le Pape. Excellence, la mission du Grand Inquisiteur est sacrée. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église. Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme. Ah ! Ma tête ! Chut ! Tais-toi ! Maman, tu es où ? Folie. Oh non ! Il doit pas me voir. Magistère, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolée du peuple et lui vouait un culte secret. Ah, peut-être un ancêtre du goût de rune. Continuez. Il parle de moi. Il parle de moi. Il parle de moi. Iens ! ... ... En libérant le pays de la morsure, le Grand Inquisiteur gagnera la ferveur du peuple et un pouvoir politique sans précédent. La présence de l'archevêque Gautier ici en dit long. La papauté s'inquiète. Tant mieux. Il n'avait qu'à agir quand il le pouvait. C'est quoi ? La Prima Macula, dans l'ombre du premier seuil, dévore le porteur qui s'égare, ou marche aux côtés de celui qui l'attente. Maître ou esclave, ordre ou chaos, mais comment en être sûr ? Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. Oui, j'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Tu vois, Misia, j'ai retrouvé maman. Elle est au sous-sol, ils ont dit. Je dois continuer à descendre. C'est trop grand, ici. Grand inquisiteur, L'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, Monseigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons. Le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui, hélas, Monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exas, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis bénévo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, Monseigneur. Mais Pams, c'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Pantins comme vous me supplieront à Genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a rebris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi s'acharnent-elle à résister ? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Stupide. Mais le frère... Il est unique. Il pourrait comprendre. Unique ? Je suis unique. Repos. A Dignem. A Dignem. Avez-vous vu le grand inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Un jardin. Le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas. Félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce que tu vas lui faire ? Sous-titrage ST' 501 ? Il s'en va, vite ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré, mais pas complètement. Ces eaux ont été découpées et emportées par les rats. Dans quel but ? Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid ? Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid ? Exact. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre pour ne former plus qu'un. Je vous le dis. Alors prions pour que la cérémonie de conjuration de Vitalis ait bel et bien lieu. Où il est ? Je ne trouverai pas maman sans lui. Oh ! Des rats sans poils ! Dites, vos nouveaux rats... J'arrive pas à vous entendre comme les autres. ...on doit les transporter. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct, sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Hé, hé, petit... Aide-moi ! Chut ! Aide-moi ! Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Oh non ! Hé ! Crève en silence ! Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'ils attendent un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits ! Je vais être mon enfer ! Vous pouvez vos putains de rats ! Savourez ce repos. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges. Qu'ils soient vos enfants. Votre fierté. C'est lui ! Il va chercher maman. Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge, elle converrait. J'ai vu passer le Seigneur Nicolas. La mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Elle doit être tout près. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Ordieu. Eh, petit. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut. Je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste. Oh, misère. Tu ne pourrais pas ? Oh, oh. Magistrat de Rune. Il parle avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions ? Oh, peut-être m'en voulez-vous encore pour votre époux ? Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Maman ? Oh… Maman ? Hugo… Mais… Qu'est-ce que… Tu… Amicia disait que t'étais morte, mais c'est faux. Amicia… Mon petit… S'ils te trouvent ici, ils vont te… Non ! Je reste avec toi. Oh, Hugo… Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur… D'accord, Hugo… On va partir ensemble. Mais… Il faut que tu trouves les clés. Ils doivent… les garder… dans la pièce… au… au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Alors vas-y. Allez. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Prêt ? Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de… Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh… Euh… Oui. Préviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'était peut-être l'occasion d'une promotion. De l'autorité, des résultats… Bien, bien. D'efficace. Pas d'espectacres et mutiques. Le poids de noble, la mer de rune… Douce en surface… Des couteaux sont aiguisés. Marteaux, pince, tison, scie… Je suis prêt. Je ne dis rien. Avec le capitaine, il ne faut rien mouiller. Pinceau, il est risque… Si Amicia était là ? Non, j'ai pas besoin d'elle. Oh, les rats ! Ils ont tous peur des rats. Si j'arrive à les libérer, ça c'est pour les cages. Allez. Vite, vite ! La gauche a l'acquérée ! Viens, mais non, qui ne savent pas faire. Vite, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Allez-vous-en, vite ! Aceler, maintenant ! ... ... Les lanternes ! Ils vont pas aimer les lanternes. ... ... Ça marche ! Psssht ! ... Regarde pas ! Regarde pas ! Bravo ! Tu vois Amicia ? Maman va... ... 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